la seule solution pour survivre à d'accord donc c'est une stratégie de survie ne pas dormir c'est une stratégie qui te permet de rester en vie sauf que comme t'es plus à l'ère préhistorique à devoir être en tribu pour survivre et être protégé des prédateurs c'est un peu mal passé ça me la deuxième lecture que j'en ai pour toi comme gun c'est le côté angoisse il ya des angoisses non avoués alors ça résonne angoisse vis-à-vis de la mort voilà en fait c'est ça le côté survie c'était aussi vis-à-vis de la mort tu c'est marrant le bon je vais dire ça c'est une forme de vie antérieure je m'amuse très bien avec le côté on va dire que c'est une vie antérieure parce que c'est comme ça que ça m'est venu où tu es un prêtre à se lever la nuit pour prier parce que tu tu vis une sorte de mise en abîme je dirais pas ni noir de l'âme ni dépression mais c'est vraiment comme une sorte de trou noir en spirale qui t'attire vers tes profondeurs à toi et il ya une forme de je dois être occupé chez toi il ya une stratégie constante qui est de trouver de manière perpétuelle et continuelle des stratégies des méthodes des trucs à faire des personnes à qui parler afin de ne pas aller voir cette énergie que je touche actuellement maintenant et on va aller voir quelle est cette énergie parce que ça concerne aussi le groupe cette énergie elle est là pour te rappeler que tu n'es pas seul cette énergie elle est là pour te rappeler que pourquoi pourquoi est ce que tu n'es pas seul je laisse intégrer ça parce que ça bouge aussi en moi intégrer il ya une peur de l'inconnu en fait c'est carrément des mondes subtils qui me rend qui me renvoie cette énergie est là vraiment c'est ça tu te crois seul sur le plan matériel abandonner tous t'es sur la t'es sur la thématique de l'abandon tu te penses abandonner donc tu te renfermes sur toi même coupant la communication avec tout et pour ne pas aller voir l'angoisse de voir qu'il y a c'est très cartésien qu'il y a d'autres mondes qui te suivent d'autres des anges des archanges ce que tu veux qui sont là et qui te qui t'observent qui te contemplent et qui t'aident pourquoi est ce que ça pourquoi est ce que ça te fait flipper de d'être suivi parce que le malheur est meilleur à voir parce que ce qui te fait souffrir est ce qui te fait avancer c'est un peu l'archétype du de l'artiste qui de l'artiste maudit qui qui souffre énormément qui ne vit pas de son art de son vivant mais qui aura la postérité tu es sur un niveau d'existence ton niveau d'existence au niveau de conscience principale en tout cas à la priorité de sauver son âme comme bien et ouais vraiment au niveau résiduel c'est vraiment une énergie de prêtre qui se lève qui a l'habitude de se lever la nuit pour pour prier pour sauver son âme pour se retirer de la matière et voilà ce qui ce qui est en lien avec le groupe et avec toi ses côtés ce comment je me sauve de la matière comment est ce que je fais pour esquiver mes responsabilités esquiver mes liens sociaux ouais mes liens sociaux qui me provoque une sorte de non réponse de ma part de ma part je n'arrive pas à répondre de manière totalement claire en assumant mais pardon mes parts de lumière mes besoins mes valeurs je n'arrive pas à y répondre je n'arrive pas à les mettre en forme donc je préfère me retirer dans ma grotte pour ne pas vivre ça ne pas ouais de ne pas subir cet échec et il y a une forme de vengeance derrière pour toi comme gun il y a une forme de vengeance concernant puisque je n'arrive pas à répondre de manière créative et de manière sincère au monde je vais me rapprocher de dieu et j'aurai ma place au paradis et pas vous donc en fait il y a une haine de l'être humain qui est chez toi enfin qui est chez toi au niveau conscient j'en sais rien mais en tout cas au niveau de ta structure c'est là et pour le groupe ouais c'est pareil et tu as une haine de et tu ouais ça résonne haine de l'être humain haine de ses penchants malsains voilà tu préfères projeter à l'extérieur ce jeu de l'être humain et malsain plutôt que tu allais le voir chez toi c'est beaucoup plus facile et en même temps ça te donne une occasion d'évoluer mais comme toi tu veux te rapprocher de dieu c'est juste un prétexte pour te retirer je pense que j'ai quasiment tout dit par rapport à ça non il manque quelques trucs la haine de l'être humain l'évolution tu alors t'as quoi là dedans toi il y a quoi dans ta boîte à malice dans chaque autre humain est une graine de mal c'est vraiment très chrétien c'est pas une insulte c'est vraiment dogmatique dans le sens religion du terme et voilà ton angoisse c'est de retrouver hors des dogmes et voilà l'angoisse de groupe c'est de te retrouver hors des dogmes je dois avoir un dogma à l'extérieur pour me rassurer parce que je ne suis pas capable par moi même d'assumer que j'ai des besoins spécifiques auxquels je peux répondre spécifiquement et que ce n'est pas l'extérieur qui va pouvoir y répondre il ya une forme de panique qu'on a encore besoin de la main de papa maman pour pour pouvoir avancer et la main de papa maman ça résonne autant le bâton que la carotte ça résonne autant des institutions et là on comprend pourquoi on est en france et pourquoi on s'est incarné dans en france le pays des papiers de l'administratif par excellence merci pour ta question comme gonne merci beaucoup